Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le livre des psaumes au chapitre 122, psaume chapitre 122, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 122, nous lisons la parole de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montrent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des voeux pour ton bonheur. Amen. Je ne veux pas m'éloigner de mon sauveur, je ne veux pas m'éloigner de ta parole. Je ne veux pas suivre les lois de ce monde, mon sauveur, je me confie en toi. Oh mon berger, oh mon berger, aidez-moi dans tes sentiers. Garde mon âme, garde mon âme, des atteintes, les tâtes. Garde mon âme, des atteintes, les némies. Garde mon âme, des atteintes, les 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 atteintes. Oh mon Jésus, je me confie Oh je te demande, je te demande Oh mon Dieu dit mes sauveurs Car les convents, soins-nous pour qui est ma foi Dans la détresse, dans le confort Mon ami, oh mon Jésus, je me confie en toi Oh que tu sois béni notre Père Que tu sois vraiment exalté et loué de tous nos cœurs mon béni-aimé Père Saint C'est vrai, nous t'avons, c'est un bonheur inouï mon sauveur Inexpliquable mon béni-aimé Pâtre Vissant Une consolation extraordinaire De t'avoir dans notre vie de tous les jours mon roi Tu nous soutiens mon béni-aimé Père Dieu Tu es réellement notre conseiller Notre guide dans tous les domaines de notre vie Mon béni-aimé Père Saint Nous sommes vraiment heureux de pouvoir t'avoir comme conseiller mon roi Merci réellement de marcher avec nous mon béni-aimé Père Saint Comme tu as fait la promesse au Notre Dieu Nous nous offrons, va t'être agréable chaque jour mon roi Pour que ta présence soit toujours aussi avec nous mon Père Merci vraiment au Notre Dieu C'est un des moments que nous passons encore dans ta présence Encore aujourd'hui Père Saint-Dieu C'est vrai, chaque jour ne se ressemble pas Mais chaque jour est aussi meilleur pour nous D'être en ta présence à ton béni-aimé Père Saint-Dieu De marcher aussi avec toi C'est un privilège, une grâce merveilleuse Merci encore pour les cantiques Merci vraiment pour les chants Merci de ce que toi, tu nous montres Père Saint-Dieu, tu es vraiment merveilleux Père Nous sommes heureux d'être là où tu as voulu que nous puissions être Dans ta maison à toi mon béni-aimé Père Saint Pour te louer, pour t'écouter Pour aussi marcher en conformité avec ta volonté à toi Père Merci pour le pardon de nos péchés Merci encore pour ta lumière Notre Dieu, sois vraiment exalté encore ce soir Merci parce que tu fais encore nos prières mon Soba Béni soit ton Seigneur encore pour tous nos frères et soeurs partout Et surtout encore en ce jour mon béni-aimé Père Dieu Qu'il soit aussi également béni et fortifié Père Louange et honneur à toi Car nous t'avons ainsi prié Remercié au nom du Seigneur et sauf Jésus-Christ Amen Oui, que notre Dieu soit vraiment béni Qu'il soit exalté et glorifié Vous pouvez vous asseoir C'est vrai comme cela est dit de la bouche de cet homme David Qui pouvait l'écrier et dire Je suis dans la joie quand on me dit Allons donc à la maison de l'éternel C'est toujours pour un croyant un moment particulier De pouvoir aller dans les lieux où le nom de l'éternel est invoqué Où le peuple de Dieu se rassemble Et c'est une consolation de pouvoir savoir que Dieu a aussi un peuple Qu'il a donné de frères, qu'il a donné aussi de soeurs Qu'il a donné aussi effectivement aussi de dons Pour que ces dons puissent le servir effectivement Et que ce soit aussi effectivement aussi pour la bénédiction de ceux qui s'approchent de l'éternel notre Dieu Que Dieu bénisse la chorale Oui, qu'il la bénisse richement De voir qu'effectivement que chaque jour, chaque fois que nous avons ce temps de réunion Ils sont toujours là à temps Et vraiment que Dieu vous bénisse richement Qu'il vous récompense effectivement Et c'est de tout mon cœur Qu'il vous récompense effectivement Vous savez ce que vous faites Vous n'avez peut-être pas l'impression Peut-être que vous dites bon ça ne vaut pas Mais ça a beaucoup plus de valeur aux yeux du Seigneur Et je crois que si vous le faites de tout votre cœur La récompense elle est grande aussi Et je prie pour vous Que le Seigneur vous bénisse Qu'il transforme mon cœur Qu'il vous donne encore les voix qu'il faut Et l'amour de chanter Et j'ai été touché Parce que chaque fois que nous devons arriver ici Vous êtes toujours là les premiers A pouvoir chanter les cantiques Même s'il n'y a personne Mais que Dieu vous bénisse richement Et je remercie Dieu de la grâce qu'il m'a accordé De pouvoir vraiment vous avoir aussi D'avoir cette force aussi C'est courage et surtout aussi Cette fidélité d'être à votre poste du devoir Que Dieu vous aide à être davantage uni aussi Dans l'esprit, dans l'amour De savoir que nous sommes là Vous servez les Seigneurs Et c'est à l'heure de Dieu que vous êtes Et que le Saint-Esprit vous remplisse Que Seigneur vous remplisse son Esprit Saint Pour que réellement nous puissions aussi participer A ce que Dieu vous a donné comme don aussi Alors Nous remercions notre Seigneur Pour ces jours et ces temps Qui nous accordent Comme nous pouvons aussi observer En réalité aussi Comment aussi Les choses sont en train de pouvoir Avancer dans ces temps Dans lesquels nous sommes Nous sommes, nous En tant qu'enfants de Dieu Et convaincus de ce que nous vivons Vraiment à la fin de temps Et que toute chose tire vraiment vers la fin C'est pour ça que nous ne voulons pas perdre notre temps Pour des choses inutiles Nous voulons racheter le temps C'est-à-dire qu'effectivement Que chercher ce qui plaît au Seigneur Rechercher la volonté de l'Éternel, notre Dieu Parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de ces dieux De ce qu'il nous a ouvert les yeux Pour que nous comprenions vraiment l'urgence du temps Dans lequel nous nous trouvons Beaucoup de gens sont dans ce monde effectivement Frappés par la technologie Frappés par les innovations Que le monde leur apporte Ils sont beaucoup plus distraits Dans ce genre de choses Mais Dieu dans ces brouhara Dans lesquels l'humain a été transporté Et son esprit aussi attiré Parce que nous sommes dans un monde Nous sommes dans le monde en fait Nous participons effectivement A ce que le monde est en train de pouvoir faire Donc l'évolution de ce qu'il y a comme innovation Nous sommes dedans en tant qu'humains Mais par la grâce du Seigneur Il nous a détachés effectivement Pour que nous fassions la différence Entre l'attraction dans laquelle le monde attire Et l'attraction aussi que la parole de Dieu Est en train de pouvoir attirer Vous savez Les choses qui concernent Dieu Effectivement Ne sont pas des choses qui Dans un temps comme celui-ci Effectivement Peuvent être des choses qui attirent en fait Vous pouvez voir Combien le diable aussi est tellement Malin qu'il est effectivement Si il a eu à pouvoir aussi Mettre aussi sa propre religion Il copie toujours en fait Il prend effectivement Mais avec lui c'est des blinks Comme de l'église Il aime bien faire des choses Tellement qui sont éclatantes Qui frappent effectivement Aux yeux des hommes Effectivement Pour que ça attire toujours L'attention des hommes Mais Dieu n'est pas comme ça en fait La façon d'agir de Dieu Effectivement Est tout à fait Dans la simplicité Aujourd'hui On cherche toujours des choses Qui frappent à l'œil Mais comme vous pouvez savoir Effectivement Comment le Seigneur Notre Dieu A toujours eu l'occasion De pouvoir le démontrer C'est que On ne peut pas le trouver En fait Dans des choses Qui sont des choses Des tapes à l'œil en fait Et c'est là L'endroit effectivement Où les hommes humains La nature humaine Ne peut pas aller Effectivement Ne peut pas désirer y être Et bien c'est là Qu'on trouve Dieu Qui pouvait aller Dans cet endroit Effectivement Vous savez Dans cette table en fait Où il n'y avait Des animaux Qui étaient là Et puis bon Comme vous savez Les animaux font Ce qu'ils doivent faire Effectivement Ce n'est pas un endroit Qui sent bon Je ne pense pas Qu'un sacrificateur Un souverain sacrificateur Voudrait bien Pour dire que non C'est là où se trouve Effectivement C'est lui que nous attendons Effectivement Les Christ Les Seigneurs Dans cet endroit là Non Il va dire non Ce n'est pas possible Parce que nous savons Effectivement Que quand Moïse Dieu est grand Quand Moïse a dressé Les tabernacles Effectivement Et bien il y avait Les lieux saints Il y a d'abord Les parvis Et puis les lieux saints Vous ne pouvez pas Entrer dans ces lieux saints Il faut d'abord Que vous soyez Conformes à ce que Dieu a dit Et puis encore Dans les lieux saints Et puis il y avait Les lieux très saints Et même le souverain Sacrificateur Il va être habillé De telle manière Mais maintenant Que vous me dites Qu'il est né là Dans les tables Non Parce que vous savez Ce qui se passe C'est que C'est qu'il lisait Les saints d'écriture Il avait quand même Une lumière Parce que Regardez bien Il savait en réalité Qui est-ce qui Allait venir Parce que je pense Que quelque part Dans le livre d'Esaïe Au chapitre 9 Et je suppose Nous allons peut-être Le lire avec vous Esaïe au chapitre 9 Je pense que là On en avait parlé Et on l'avait dit Aussi clairement Je pense qu'ils en avaient Donc la connaissance Effectivement pour cela Esaïe au chapitre 9 Il nous dit Il dit ceci Esaïe chapitre 9 Le verset 5 Il nous dit ceci Car Un enfant Nous est né Un fils Nous est donné Et la domination Reposera sur son épaule On fait bien comprendre Qu'un enfant Nous est né Donc il y a eu Il savait bien En fait c'était écrit Dans les saints d'écriture C'est là qu'on voit La grandeur de ce Dieu Et aussi La grâce que nous avons Trouvée Aux yeux de ce Dieu Pour que nos yeux Puissent arriver A pouvoir voir Et que nous puissions Recevoir aussi L'entendement des choses De Dieu Là il s'était bien écrit Effectivement Un enfant nous est né Un fils nous est donné Et la domination Reposera sur son épaule On l'appellera comment Admirable Conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix Ainsi de suite Donc effectivement Que celui qui Devait venir Là Dont on avait parlé Effectivement Par Toujours dans Esaïe Effectivement Que Et la Vierge le concevra Il savait cela Effectivement Ce n'était pas une des premières personnes Parce que Quand on vous dit Ce qu'on peut vous dire Effectivement Les gens écrivent N'importe quoi Je vais pouvoir dire Effectivement Que les juifs Un vrai juif Ne peut pas croire à la trinité Ça n'existe pas Si tu as la trinité C'est que tu es un païen Or certainement Que eux Ils n'avaient qu'un seul Dieu Et ces dieux C'est les dieux d'Abraham Et puis Un seul Dieu Un seul seigneur Mais il nous est dit Dans le livre de Luc Et vous aimez Le Christ Le Seigneur Donc Il ne peut pas T'y avoir deux seigneurs C'est ces dieux là Et déjà Au travers des saintes écritures Il avait déjà montré Assez clairement Qu'il viendrait Par cette forme là Il avait dit Depuis Depuis la Genèse Comme nous l'avons souvent entendu Effectivement Que la sémence de la femme Nous savions très bien Que la femme n'a pas de sémence Donc déjà Au travers des saintes écritures De sa parole Dieu dévoilait déjà Ce qui allait se passer Pour que celui Qui allait lire Et qui prêterait attention Qu'il puisse trouver Grâce aux yeux Ces dieux Qui comprennent Effectivement Ce que Dieu Allait faire En fin de pouvoir S'accrocher Et surtout Être attentif À observer Les événements Selon Ce que Dieu avait dit Effectivement Par les prophètes C'est pour ça Que vous avez remarqué Que lorsque Il n'a quitt Effectivement Et ceux-là Qui étaient à l'Orient Ils se sont mis en route Effectivement Et ils ont vu Ils ont dit Que nous avons vu Son étoile Ce qui veut dire Que ces gens Étaient restés scripturaires Nous avons vu Son étoile Et c'était J'accord Vous avez dit Une étoile est sortie De David Donc c'est vrai Il a crié cela Et nous avons vu Son étoile Et nous sommes venus Pour pouvoir l'adorer On ne peut adorer Que Dieu seul Où est donc Le roi des Juifs Qui vient de naître Donc nous sommes venus Pour pouvoir L'adorer Mais on n'adore Pas un homme On adore donc Dieu Effectivement Donc en réalité Effectivement C'est cela que Le Seigneur Notre Dieu Montrait Au travers Des scènes écritures C'est pour ça que Nous avons Regardé dans les scènes écritures Je crois que C'est quand les Seigneurs Parlaient effectivement Dans Jean au chapitre 8 Nous pouvons les lire Avec vous effectivement Aussi Jean au chapitre 8 Il a Il a dit quelque chose De tout à fait aussi Particulier Jean au chapitre 8 Il dit Il dit ici Je pense que C'est au verset Au verset 47 Jean 8 verset 47 Il dit D'abord au verset 46 Il dit Mais Qui de vous Me convaincra donc De péché Si je dis La vérité Pourquoi Ne me croyez-vous pas Vous savez Frères et sœurs Que Ce que c'est Que le péché N'est-ce pas Évidemment Nous comprenons Effectivement Ce qu'il a donné Donc ici Il nous fait part Effectivement C'est-à-dire 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 Il est donc Écrit de lui Et quand bien même Lorsqu'il était Dans le jardin de Saint Manet Et que Vous savez Judas est venu Avec les brigands Avec tous ces gens Pour pouvoir l'attraper Effectivement Et lorsque Lorsque Pierre Je ne voulais Commençer à pouvoir agir Il lui dit Mais Il leur a dit Ne pas agir Parce que Si vous agissez Mais comment S'accomplirait Les saintes écritures Dont il avait parlé Ainsi Parce que Dans les saintes écritures Il était écrit de lui Qu'il fallait Qu'il passe par là Donc ça dit Qu'en fait Il est venu Parce que Connaissant d'abord Ce qu'il était Que Dans les saintes écritures Il était question de lui Donc il est venu Pour accomplir Les saintes écritures C'est-à-dire Pour obéir Il avait dit Effectivement Que Si cela Si cela était possible Que cette coupe C'est loin de moi Toutefois Non pas ce que je veux Mais Ta volonté à toi Donc effectivement Nous savons que Le péché C'est l'incrédulité A la parole de Dieu Donc Il a démontré Qu'effectivement Et c'est important Pour qu'on comprenne Les versets qui suivent C'est vraiment nécessaire Regardez très bien Les versets qui suivent Il dit ceci Parce que vous avez Les versets qui suivent Celui Qui de vous Me convaincra Donc Me convaincra De péché Si je dis la vérité Pourquoi ne me croyez-vous pas Maintenant il continue Il dit mais C'est lui Qui est de Dieu Vous comprenez bien Donc c'est-à-dire que C'est lui Qui appartient à Dieu C'est lui Qui vient de Dieu Vous écoutez cela ? Il dit C'est lui Qui est de Dieu Écoute Écoute Ça veut dire quoi Mon frère ? C'est cela C'est quelque chose Qui est important Pour nous en fait Pour que nous puissions Arriver à pouvoir Comprendre en réalité Ce que Dieu Veut en fait Il dit mais C'est lui Qui est de Dieu Ça dit que C'est lui Qui appartira Dieu Alléluia Vous savez Dans les livres De 1 Jean Chapitre 4 Je pense C'est cela que Cet homme de Dieu Il dit quelque chose Ici Pour nous revenons Ici Dans Jean 8 Effectivement Dans Jean 8 C'est cela Oui 1 Jean Chapitre 4 1 Jean Chapitre 4 Je pense C'est cela Oui Il dit une chose Ici Voilà 1 Jean Chapitre 4 Le verset Verset 1 Il nous dit Bien aimé N'ajoutez pas foi A tout esprit Vous suivez ? Mais éprouvez les esprits Pour savoir S'ils sont de Dieu Car plusieurs faux prophètes Sont venus dans le monde Vous comprenez cela ? Donc quand ils viennent aussi Ils viennent aussi en disant Voici Je viens de la part de Dieu Ainsi de suite Vous suivez ? Et il dit aussi Que nous annonçons aussi Ce qui est de Dieu Vous comprenez ? Mais regardez très bien Il dit Mais reconnaissez à ceci L'esprit de Dieu Tout esprit qui se déclare Publiquement pour Jésus Christ Venu en chair Et de Dieu Et tout esprit Qui se déclare Publiquement pour Jésus N'est pas de Dieu C'est celui de l'antichrist En fait Dont vous avez Appris la venue Et qui maintenant Est déjà dans le monde Vous Petits enfants Vous suivez bien ? Vous Petits enfants Vous êtes des dieux C'est-à-dire que Vous appartenez à Dieu Vous avez compris cela ? C'est ici Dans ces gens Il dit Vous Petits enfants Vous êtes des dieux Donc vous appartenez à Dieu Maintenant écoutez bien Il dit donc Il dit Et vous les avez donc Vaincus Donc vous avez vaincu Tout cela Tous ces esprits Effectivement Et puis quoi ? Il dit Parce que Parce que Celui qui est en vous Est plus grand Que celui qui est dans le monde Et il dit maintenant Eux ils sont donc du monde C'est pourquoi Il parle d'après quoi ? Et qu'est-ce qui se passe ? Et le monde le Voilà messieurs Donc ces gens Effectivement Ils sont animés L'esprit du monde Effectivement Bien sûr Et tous ceux Qui sont aussi Le même esprit Mais bien sûr Ils vont le suivre Effectivement Parce qu'il y a une attraction Qui vient de cela Mais c'est sur les sept ans Maintenant Nous allons continuer C'est sur les sept ans Frères et sœurs C'est pour ça qu'il dit Mais c'est C'est important Que nous saisissons Que nous comprennions cela Les attractions qui viennent C'est pour ça qu'on voit Les masses qui suivent Effectivement Quand le Seigneur dit Que Sortez du bien de mon peuple Il va se dire Que c'est mon peuple Là moi Quand c'est son peuple C'est sa propriété Ça lui appartient Mais il appartient En toi De t'identifier maintenant De quel côté Tu es effectivement Parce que maintenant Écoutez bien Ce qu'ils vont dire Effectivement Ce qu'ils vont dire ici Il dit Eux ils sont du monde C'est pourquoi Ils parlent d'après le monde Et le monde les écoute Les seigneurs avaient prié Ils sont du monde Mais écoutez bien Je crois que c'est Jean-Jean 17 Nous revenons vite ici Réglisez très bien Comment le Seigneur a prié Ici pour nous Voilà Et voilà Oui que Dieu vous bénisse Ah Écoutez bien Verset 6 Il dit J'ai fait connaître ton nom Aux hommes que tu m'as donné Du milieu du monde Vous entendez ça Ils étaient à toi Et tu me les as donnés Et ils ont gardé ta parole Maintenant ils ont connu Que tout ce que tu m'as donné Vient de toi Car je leur ai donné Le parole que tu m'as donné Et ils ont reçu Et ils ont vraiment connu Que je suis sorti de toi Et ils ont cru Que tu m'as envoyé Vous avez compris cela Connu Reçu Vous allez comprendre Et puis ils ont cru Que tu m'as envoyé Vous comprenez Il dit C'est pour eux Que je prie Je ne prie pas Pour le monde Vous comprenez cela Ils étaient à toi Et toi tu me les as donnés Alors il y a Il y a une différence C'est pour ça qu'il prie ici Il dit C'est pour eux Je ne prie pas pour le monde Mais pour ceux Que tu m'as donné Parce qu'ils sont à toi Merci Seigneur Vous comprenez cela Non Pour ceux que tu m'as donné Parce qu'ils sont à toi Vous comprenez cela Et tout ce qui est à moi Est à toi Et ce qui est à toi Est à moi Et je suis glorifié à eux Je ne suis plus dans le monde Et eux ils sont Dans le monde Et je vais à toi Père Saint Garde-les en ton nom Ceux que tu m'as donné Enfin qu'ils soient Un comme nous Lorsque j'étais avec eux Dans le monde Je les gardais en ton nom Bien qu'ils étaient dans le monde Vous comprenez cela Je les gardais en ton nom C'est pour ça que son nom Est tellement important Bien sûr Et puis il dit J'ai gardé ce que tu m'as donné Tout ce que tu m'as donné Il dit Ce que le Père m'a donné Viendront à moi Tout ce que tu m'as donné Tu m'as donné Et aucun Dieu Ne s'est perdu C'est pour ça Mon frère et ma soeur Il est absolument impossible Que toi Qui connais le Seigneur Je veux dire que Toi auquel Le Seigneur a codé La grâce De pouvoir le connaître Et que lui S'est fait connaître à toi Et que toi Tu l'as aussi Reçu effectivement Parce que quand on parle Le recevoir Ce n'est pas dans la tête Mais en fait C'est dans l'intérieur Nous avons parlé mardi Effectivement La différence qu'il y a à l'extérieur Par rapport à l'intérieur Nous fixons souvent Nous regardons sur l'extérieur Mais nous ne voyons pas Ce qu'il y a à l'intérieur Nous nous devons regarder Plutôt l'intérieur De passer le voile Aller au-delà du voile Bien sûr Mon frère et ma soeur Et alors Ici Il nous fait savoir Effectivement Il dit Il dit Aucun Dieu Ne s'est perdu C'est-à-dire que Tout ce que Le Seigneur A eu à pouvoir Acquérir Parce que Quand il t'a racheté Il t'a racheté Comme on le dit Fatima C'est une rédemption Éternelle C'est-à-dire Un rachat Éternel Il ne t'a pas racheté Aujourd'hui Pour que demain Il te perde Non il ne va pas perdre Son temps Mon frère et ma soeur Non Les Seigneurs Ne pas comme un homme Non Lui quand il t'a racheté Il t'a racheté Mais c'est pour toujours Parce qu'il ne va pas Encore revenir Pour vous animer Je vais encore donner Mon sang Non Il a fait Une fois pour toutes Par une seule offrande Il a la perfection C'est ça qu'il nous a racheté Non Donc effectivement Complètement racheté Alors écoutez bien Il dit Mais Aucun Dieu Ne s'est perdu Donc tous ceux Qui lui appartiennent Les diables Peut se battre Comme il veut Il peut faire Tout ce qu'il veut C'est parce qu'en fait Dieu avait placé Quelque chose Nous allons le lire Tout à l'heure aussi Effectivement Parce que si Dieu A placé cela en toi Ça doit se manifester Ah oui mon frère Tu ne seras pas toujours La même chose Tous les jours Non Les choses vont changer Même un bébé Frère et soeur On voit quand même Parce qu'il grandit Tout de même Il n'est plus comme hier Effectivement Nous voyons Tout à l'heure J'étais assis là-bas J'étais heureux Je voyais J'ai dit Seigneur Cette enfance C'est particulier Marie Vous la voyez Mais elle était Elle est dans le rang C'est tout à fait Normal pour elle De venir là A son âge Pour pouvoir chanter Elle chante là J'ai dit Seigneur Nous ne regardons pas De la bonne manière Oui Dieu nous instruit Frère Avec des enfants Comme cela Quand je regarde J'ai dit Dieu d'Abraham C'est quand même Merveilleux C'est là Ça console le cœur Oui C'est-à-dire que Elle ne se sent pas obligée Elle ne se sent pas poussée Mais elle vient Et c'est pour chanter Dieu Non non Mais pour chanter Dieu Elle se met là Et elle chante Effectivement Avec tout ce qu'elle peut Et puis après Les enfants rentrent Et ils rentrent aussi Vous ne voyez pas Que Dieu nous aide Alors qu'il nous aide Alors il dit Aucun Dieu Ne s'est perdu Sinon Le fils de perdition Mais le fils de perdition A montré quand même Sa nature Ah oui Jamais le Seigneur N'a rien fait Mais il est toujours là En train de pouvoir Toujours Il n'était jamais Toujours content On a beau Précher Le Seigneur a beau Faire des miracles Même prêcher Non le monsieur Toujours pas content Il aimait tellement Les Sanhedrin Après là Il écoute bien Là il écoute bien C'est à dire que Je crois que c'était Un monsieur qui écoutait Pour trouver toujours Des erreurs Quelque part Pour se confronter Effectivement dans sa position D'aller trahir Parce que pour faire du mal A quelqu'un Il faut d'abord trouver Quand même une occasion Ah il avait dit ça Donc ta colère monte Parce que je suis le temps Que tu n'as rien fait C'est difficile De pouvoir trouver Comment faire Il faut chercher Le pousser un peu A parler Avec des questions Un peu pièges comme ça Quand il lâche un petit mot Ah il a dit C'est ça en fait C'est cet esprit En fait Dans lequel jamais Je cherchais à pouvoir trouver Les choses qui peuvent donner La paix aux gens Il y a toujours trouble Effectivement Il faut toujours quelque chose Qui doit trouver C'est difficile Pour aller répandre le feu Effectivement Mais l'enfant de Dieu N'est pas comme ça Voulant être comme Jean Qui était toujours La tête sur leur poitrine Et qui écoutait Effectivement Ce que les seigneurs Disaient en réalité Alors il dit Si c'est non Sinon le fils de perdition Afin que L'écriture soit Accomplie Mais toi et moi Comme le seigneur Le dit effectivement Mais Dans le rouleau du livre Il est écrit de moi C'est qu'il y a un but Pour lequel le seigneur T'a choisi L'écriture doit aussi S'accomplir Parce qu'il y a un choix Que le seigneur Il t'a pas Choisis toi Pour la perdition Mais pour qu'il soit Glorifié aussi En toi Ça veut dire quoi Mon frère Ça veut dire quoi Ma soeur Effectivement Tu es un vase Dans lequel L'esprit du seigneur Vient de tabernacler Comme l'écriture Vous êtes les temples Du Dieu vivant Donc l'esprit du seigneur Tabernacle Dans ce temple En question Et c'est pour ça Que l'écriture Nous fait savoir Qu'effectivement Que celui qui vous touche Touche donc Les seigneurs Puisque Et c'est son temple Dans lequel nous sommes Alors Si nous savons Que nous sommes Les temples du Dieu vivant Alors nous devons savoir Comment préserver Ces temples En question Ah oui C'est très important Il faut que Nous soyons dans cette position Que Dieu se sente Accueilli dans son temple Pas que Dieu se sente Chassé De son temple Effectivement Il faut que les temples Sois conformes A ceux que lui Je ne veux pas faire Je vais faire mon temple A moi Pour qu'il vienne Rentrer dans mon temple Non Je veux que lui Bâtisse son temple Et c'est pour ça Et c'est pour ça Que vous pouvez voir Que quand Solomon Est allé pour pouvoir Parce que d'abord David voulait le faire Dieu a dit Non pas toi Je t'aime beaucoup Tu es un homme Selon mon coeur Mais j'ai des principes Toi tu as versé le sang Tu ne peux pas Bâtir mon temple Alors ce sera ton fils A toi Et quand Dieu A lui donné un fils Effectivement Il a donné un fils Particulier aussi Solomon était vraiment Un enfant tout à fait Particulier Parce que Depuis sa naissance Quand il est né Dieu avait d'abord Pour pouvoir lui donner L'ennonce C'est celui qui a dit Son père Comme on appellera Solomon Et Didier Donc bien aimé De l'éternel Donc les yeux du Seigneur Était déjà braqué sur lui Et oui 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 C'est sûr et certain Et quand il a grandi Il nous a démontré Que vraiment Dieu avait raison Parce que quand Il était introduit Pour qu'il soit roi Il n'a pas cherché l'or Il n'a pas cherché l'argent Il n'a pas cherché les femmes Il n'a pas cherché la gloire Il n'a pas cherché la popularité Non Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu Il dit Seigneur Qui peut conduire C'est merveilleux Qui peut conduire Un peuple comme le tien Parce que les autres disent Mais c'est mon peuple Non Qui peut conduire un peuple Comme le tien Et je ne veux pas agir Comme moi je pense Mais Seigneur J'ai besoin de ton aide Je te demande grâce Donne-moi la sagesse Ah oui Pourquoi mais Pour conduire ton peuple Ça il a démontré Effectivement que Dans son âme Il avait simplement L'intérêt de ceux Qui peuvent plaire à Dieu C'est ça le problème Et là Et là effectivement Dieu a dit à Solomon Solomon Tu ne m'as pas demandé La mort de tes ennemis Ni la popularité Ni l'argent Ni l'argent Tu dis tout ça Tu n'as pas demandé Tu as seulement demandé Aïe 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 La sagesse Pour conduire mon peuple Parce que vous ne réalisez pas Souvent Mais vous avez une valeur Plus grande aux yeux du Seigneur Oui Je vais justement vous rappeler Quelque chose Pour que vous puissiez comprendre C'est vrai que Vous ne vous voyez pas bien Mais si on a donné Des dons à des ministères Ce n'est pas pour l'homme Mais c'est pour le peuple de Dieu Donc en fait Si vous comprenez très bien Vous savez Je me souviens De ce témoignage De notre frère Branham Ça m'avait touché Il était tellement Dans un moment Où il avait Tellement C'était douloureux Pour lui Difficile Et C'était tellement Trop lourd pour lui Et il travaillait Comme un électricien Pour tendre les fils Les câbles Des hautes tensions Effectivement Des câbles Comme cela Et comme il voyait Que bon C'était tellement dur Pour lui Avec par où Il a passé Par où il continue A pouvoir passer Il dit Seigneur Je n'en peux plus Je ne peux pas continuer Il a enlevé les gants De protection Pour toucher les câbles De six et deux Quand tu touches ça Tu es grillé Tu deviens Vous connaissez cela non ? Il a enlevé les gants Il a mis sa main Sur le câble Pour qu'il meure Il s'est retrouvé par terre Alors il a pleuré Il a dit Seigneur mon Dieu Pourquoi tu ne veux pas Que je puisse mourir Parce que je ne vaux pas Grand chose Et c'est là Que Dieu lui fait comprendre Et il a compris Il dit En fait ce n'est pas toi Mais c'est les dons Qui est là Donc les dons C'était pour Dieu pour son peuple Donc il est gardé pour Bien sûr C'est le peuple Qui a toujours la valeur En fait C'est ça que vous ne comprenez pas C'est ça que Vous n'avez pas remarqué Que quand Quand Ici Saül Saul Oui Poursuivait effectivement Les croyants Il voulait les maltraiter Tout ça Il a entendu la voix Qui crie Mais Saul Saul Pourquoi 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 effectivement Pourquoi Mais persécute Donc Avoir vos insassis Vous ne perdez pas votre temps Vous savez J'ai entendu Un témoignage De De quelqu'un Cet homme Est descendu En enfer C'était hier Que j'ai entendu cela Et quand il rendait son témoignage Il pleurait Et l'autre Quand il reste témoignage C'était deux personnes Différentes De un coût tellement différent Et il pleurait Pendant qu'il rendait De la manière Dont Dieu a eu le pouvoir Il dit Je suis descendu En enfer J'ai vu les gens Effectivement D'une certaine manière Ou d'une autre Les gens qui Même j'aurais connu Les gens Qui étaient mes voisins C'est ceci et cela Et comment A l'intérieur Il y a L'endroit où ils sont Il y a du souffle Il y a du gaz Effectivement Une odeur bizarre Nous abonde Effectivement Ces gens là Sont d'aller voir pleurer Qu'ils sont d'aller les brûler Mais en fait Ils ne les brûlent pas Ils crient Ils sont dans le trouvant Effectivement Et vous savez On ne se rend pas compte Mon frère et ma soeur Que Ce que nous faisons Ils sont Ils ont leur incidence En fait Ça vous Vous ne réalisez pas En fait Pourquoi Le Saint-Esprit Continue à pouvoir Parler Et crier Effectivement Aussi pour que Nous réalisons En réalité Par la grâce de Dieu Ce que Dieu A attend De nous Et cet homme Dieu lui a accodé La grâce de pouvoir Aller là-dedans Et puis de revenir Parce qu'il ne croyait pas En Dieu Quand il a eu son accident Il a perdu autant de sang Effectivement C'est là qu'il a eu A pouvoir comprendre Effectivement Ce que c'était Que la grâce Et l'amour du Seigneur Pour Ceux qui Ont eu cette grâce De pouvoir entendre Et reconnaître Et croire aussi En cela aussi Donc Le Seigneur Notre Dieu Aime l'homme Mais c'est surtout L'homme qui N'arrive pas A pouvoir comprendre Effectivement Si La grandeur De l'amour de Dieu Et puis La miséricorde Que Dieu Accorde effectivement A l'homme Pendant le temps De son pèlerinage Nous savons Peut-être nous ne réalisons pas Tellement très bien Mais nous savons Une chose C'est que L'État me tire à la fin Nous revenons A A A Solomone Et Dieu lui dit Donc Puisque tu as Demandé donc De la sagesse Alors Je te donnerai Effectivement La sagesse Et encore d'autres choses Pour parler d'un Et ça a été un homme Extraordinaire Sur la terre Effectivement Vous savez Dieu a Démontré Effectivement Que l'homme Qui s'intéresse Aux choses Qui le concernent Il fera de lui Ce qu'il allait Désir Le pouvoir Faire Nous voyons Que cet homme Là donc Nous parlions Dans des temples Que quand il a voulu Construire le temple Ben ce n'est pas Qu'il voulait faire Des temples Comme il le voulait Non 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 Il n'a pas voulu Construire le temple A l'endroit Qu'il voulait Non 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 Dieu l'a conduit A pouvoir savoir L'endroit Que le temple Devait être Bâti Donc il ne pouvait pas Faire à l'endroit Qu'il voulait De manière Comme lui Il voulait Non Dieu a montré Les plans A utiliser Effectivement Ce qu'il fallait C'est pour ça Que quand il a prié Puisque chaque chose Était faite Conformément A la volonté De Dieu Dans tout le moindre détail Alors après L'avoir terminé Il s'est mis devant A genoux Il a levé Les mains vers le ciel Il a dit Oh Dieu Quelle maison Pour nous te bâtir Parce que les cieux Des cieux Ne peuvent te contenir Acceptons-moi Ce que nous venons De pouvoir faire Oh Dieu Quand ton peuple Il rend esclavage Quelque part Si tous les regards Vers cette ville Vers cette maison Que je bâtis En ton nom Dieu des cieux Exaust Seigneur descend Prends possession De ta maison Alors le feu La colonne de feu Est descendue Dieu est descendu Il est rentré Dans son lieu Il a dit à Solomon Il dit Solomon J'ai écouté ta prière Quand ils iront C'est ici Tournant la face ici J'exaucerai Et c'est ça que Daniel A eu à pouvoir faire Comme obéissance Pendant que oui Que Dieu te bénisse Vous savez Nous allons revenir vite Dans Jean Vite C'est important Que nous saisissions Un pensée de Dieu Que nous saisissions Ce que Dieu veut De nous En réalité 1 Jean 4 Nous convient Parce qu'il était en file Oui Ah oui Il est bien Pour que nous puissions Revenir dans Jean Vite 1 Jean 4 Il nous dit une chose ici D'abord Nous avons terminé Jean 17 Vous vous souvenez Nous y étions Ah oui Il dit Lorsque j'étais avec eux Dans le monde Je les gardais En ton nom Je les gardais Ceux que tu m'as donné Et aucun Dieu Ne s'est pas dit Sur les fils des perditions En fait Que les guerres soient accomplis Vous vous souvenez Et maintenant Je vais à toi Et je dis ces choses Dans le monde Enfin qu'ils aient En eux ma joie parfaite Je leur ai donné Ta parole Et le monde Les a haïs Il n'y a pas De communion Avec le monde Il n'y a pas De relation Avec le monde Parce qu'ils ne sont pas du monde Comme moi Je ne suis pas du monde Il dit Je ne te prie pas De les ôter du monde Mais de les préserver Du malin Parce que nous n'avons Absolument Rien à voir Avec le monde C'est lui qui aime le monde Et je lui dis L'amour de Dieu N'est pas en lui C'est pour ça frères et sœurs Ce n'est pas que Non parce qu'en fait Quand les saints ici Nous parlent Qu'on ne peut pas copier le monde C'est parce que le monde N'a rien à voir avec nous Ça c'est ce que Quand nous entendons cela On doit s'examiner Frères et sœurs Ce n'est pas que sortir Effectivement Trouver des explications Non Sachez que Quand vous Vous collaborez avec le monde C'est l'enfer Dans lequel vous allez Il faut que nous fassions La part des choses Quand Dieu dit Ce n'est pas bon Ce n'est pas bon C'est pour ça Qu'on nous dit effectivement Dans 1 Jean 4 Il y a des trésorités Que la question nous dit effectivement Pour qu'on nous comprenne cela 1 Jean chapitre 4 Il nous fait part de cela Il nous dit Regardez bien 1 Jean chapitre 4 Il nous dit Voilà C'est ça Voilà Il dit C'est ça Il dit Eux ils sont du monde Ce pourquoi ils parlent d'après le monde Et le monde les écoute Vous entendez cela Nous Écoutez bien verset 6 Nous Nous sommes des dieux Il y a une différence D'abord on vous a dit Que vous petits enfants Vous êtes des dieux Vous comprenez cela Donc vous appartenez à Dieu Il y a une différence Entre celui qui appartient à Dieu Et celui qui appartient au monde Donc celui qui appartient à Dieu C'est différent par rapport Celui qui appartient au monde Donc maintenant Écoutez très bien Il dit Eux ils sont dans du monde C'est pourquoi ils parlent d'après le monde Même votre langage doit changer Quand j'entends quelqu'un qui dit Ah M M Là vous connaissez Bon je ne vais pas le dire Et puis toujours Vous comprenez M Avec les D1 à la fin Est-ce que vous comprenez Je ne vais quand même pas les dire ici Quand même Les MRD Vous comprenez Chaque fois que vous avez un petit Poum Ah M MRD Ah MRD Ah MRD Mais MRD Ce n'est pas dans votre bouche Est-ce que vous avez compris Toi en tant qu'enfant de Dieu On ne doit pas entendre de ta bouche Les choses qu'on entend dans le monde Les langages des débiles Tous ces langages là Ce n'est pas de vous Il y a une façon de parler Il faut que les gens Quand vous entendent Ils trouvent la grâce de votre bouche La Bible dit que Vos paroles soient saisonnées Voilà pas saisonnées avec Vous comprenez Vous avez compris C'est-à-dire que Bon il y a encore d'autres Enfin je sais que vous avez toujours Comme vous avez encore Tout ça Ce sont des choses Que vous ne devez pas faire sortir Oui parce que vous êtes sains Dans votre intérieur Dans votre bouche Ça ne peut pas être C'est-à-dire qu'en fait Quelque part Si ça sort Ce que vous êtes encore besoin du monde Il faut que Ça soit nettoyé Alors il dit Vous avez bien Nous 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 sommes des dieux C'est lui Qui connaît Dieu Il fait quoi Il nous écoute C'est différent C'est ce que le Seigneur a dit ici Dans Jean chapitre 8 Vous vous souvenez Jean 8 Il est très bien Et Jean 8 Verset 40 47 Vous entendez cela Jean dit C'est lui qui est des dieux Écoute les paroles Des dieux Vous entendez cela Et là On nous fait maintenant Savoir que Vous Dans Jean 1 Jean 4 Vous savez non Vous vous êtes des dieux Vous savez cela J'espère que vous comprenez On en parle d'abord Des faux prophètes Vous comprenez cela Et qui attire les gens Parce qu'on a l'évangile De prospérité On prêche évidemment En disant que si Si tu n'as pas Beaucoup de voitures Si tu n'as pas Beaucoup de vêtements Beaucoup de bijoux Beaucoup de ceci Et cela Donc ça veut dire Que tu n'es pas béni De Dieu Donc c'est ça L'évangile de prospérité Nous ce n'est pas ça Ce que Dieu nous a instruit Non On n'a pas besoin De 650 voitures Je vais monter dans laquelle Non mais c'est vrai Quand même Les gens nous comprenez Nous en avons parlé ici Pourquoi m'acheter 4 ou 5 voitures Je vais faire quoi avec Bon si j'ai 5 enfants Ça va Un enfant voiture Ça va Mais si je n'en ai que 2 ou 3 Et j'achète 6 voitures C'est pour quoi faire Même pour moi-même J'achète même 12 voitures Parce qu'il y en a des gens Qui ont moins de l'argent Ils ont un garage Maintenant avec 14 voitures Chaque modèle Donc j'ai dit Un pied dans la Jaguar Un pied dans l'Audi La tête dans la Volkswagen Et le ventre il est où Et comment tu vas rouler Non c'est pour donner C'est une illustration Pour vous comprenez Que parfois on ne réfléchit pas C'est pas fait bon De toute façon la voiture C'est moins pour les placements C'est vrai C'est vrai A quoi ça me sert Je sors des gens Pour aller acheter au Carrefour Un pain Je prends la Jaguar Je reviens Pour aller acheter du sucre Je prends la Audi Je reviens pour aller acheter Du savon Je prends La Mercedes Ça sert à quoi ? Ça fait bon Vous savez quand on a De l'argent On devient fou Et puis vous savez très bien Que l'argent ne fait jamais le bonheur Le bonheur est là-dedans Frère Mais d'avoir Jésus C'est le bonheur Et puis nous possédons tout Et je suis heureux Et je suis heureux Hier je pensais Est-ce que je parlais A mon précieux frère Qui m'a dit Gloire à Dieu Dieu accorder la grâce J'ai dit Alléluia J'ai dit Seigneur Nous étions des gens Qui roulaient dans les voitures Avec des huiles Qui tombaient ici Vous vous souvenez non ? On avait des problèmes Avec les voisins J'ai déjà parlé ici Léonard Léonard J'ai dit Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il a dit Les gens de chez toi Il y a toujours des huiles par terre Le moteur pompe de lui J'ai dit Arrête là Viens voir J'ai dit Seigneur Ais de nous Aujourd'hui Je n'entends plus Léonard Léonard Parce que tous les moteurs Sont neufs J'ai dit Gloire à Dieu Je suis tranquille J'ai dit Dieu béni Quand mon frère Achète une nouvelle voiture Moi ça j'ai dit Alléluia Vous ne savez pas Mais c'est vrai Je suis heureux J'ai dit Gloire à Dieu Quand ils sautent C'est là J'ai dit Seigneur Merci de l'humain plus grand Comme ça Oui Que Dieu soit béni Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris à être petits Avec des voitures dans l'huile Qui pompent Effectivement Ils ont souffert Sans être des boulons Des cissiers Des cela Maintenant quand ils ont Quelque chose de grand Ils apprécient Dieu C'est comme cela Dieu est bon Et je prie pour cela Qu'ils continuent A pouvoir nous bénir Encore davantage Qu'ils donnent Nous on prie pour des grandes maisons Pas pour qu'on puisse avoir 150 chambres Bon On prie pour qu'on voit même 250 chambres Pour les frères et soeurs Quand ils viennent On les met dedans Alors quand mon frère Cherche une maison Je l'encourage toujours Cherche plus grand Ah oui Pourquoi chercher Sainte-moi Bon J'ai deux enfants J'ai deux enfants Cherche deux chambres Je dis non Cherche cinq chambres On va prier pour toi C'est difficile Mais Dieu peut pouvoir Et puis quand il trouve Il dit Mais regarde dans la mansale Il n'y a pas moyen De faire encore deux chambres Ah oui C'est pour le bonheur De tout un chacun Donc comment faire quelque chose de bien C'est aussi notre joie Le monde c'est la jalousie Nous c'est le bonheur Nous voulons que chacun soit heureux Qu'il ait sa maison Parce que je vais dormir Un certain moment Pour passer quelques vacances Dans la ville Je sais que je vais là-bas Parce que mes vacances Je les passerai où ? A l'étranger ? Dans quel pays ? Ici au moins je viens Frère Jonas J'ai dit je veux que tu achètes La plus grande maison Quand je suis fatigué un peu J'ai dit bon Tu ne dis rien Je monte seulement là-bas Là-haut Je dis on cherche le frère Jonas Il n'est pas présent On ne dit pas qu'il n'est pas présent Est-ce que vous comprenez ? Il n'est pas présent Il n'est pas présent Il dort chez Frère Jonas Dans sa mansarde Nous prions Dieu pour cela C'est un bonheur frère et soeur Nous aimons Dieu Parce qu'il nous a donné des frères Il nous a donné aussi des soeurs Qui nous a aidé à pouvoir manger Qui nous a invité effectivement Que Dieu vous bénisse Vous savez Vous savez la tsunami La tsunami C'est Et elle a vu Cet homme de Dieu Passer tout le temps Et puis il dit Mon mari Je ne peux pas laisser Cet homme de Dieu Ce n'est pas l'homme Qui a désiré Mais c'est la tsunami Qu'on lui construise quelque part Qu'on prenne soin de lui Quand il vient Il passe là Il peut dormir effectivement Que Dieu soit béni C'est ça qu'il fait aussi Au travers de ça Nous prions Dieu pour cela Et que le monde puisse quitter Le coeur de tout un chacun Ah oui Pour que nous soyons Comme Dieu le dit Alors ici il dit Nous nous sommes Vers 1 Jean Chapitre 4 verset Nous nous sommes de Dieu C'est lui qui connait Dieu Voilà Cette relation Que toi et moi Nous sommes appelés A pouvoir connaître Dieu veut que toi Parce qu'il est ton père Tu dois le connaître C'est pour ça Qu'il se bat toujours Pour se faire connaître à toi J'ai dit mon fils Regardez très bien Ce n'est pas Adam Qui a cherché Dieu C'était Dieu Qui était son père Quand Adam s'est caché Le père est venu Où es-tu mon fils Où es-tu Mais lui C'est le père Qui cherche son enfant Il ne va pas chercher Quelqu'un d'autre Mon frère et ma soeur Mais c'est toi qui cherche Et puisqu'il t'écheve Tu dois me connaître Et alors si Tu le connais Et qu'il te connaît Alors Tu connais aussi Ta nature Je termine Souvenez-vous toujours De ce que nous avons vu En parlant toujours Des petits aiglons N'est-ce pas Ah ben oui Tout le temps Cet aiglon Tout le temps Cet aiglon Était toujours Comme un petit poussin On lui dit Tu es un poussin Comme nous Lui aussi Il dit Je suis un poussin Comme vous Ben il s'est forcé Parce que tu n'as pas vu autre chose Mais un jour Lorsque c'était la maman C'est pas un petit poussin Qui a cherché Un petit pétillon Qui a cherché La maman Non C'était la maman Qui a commencé A chercher Ce qui était à lui Parce qu'il dit Mais je l'avais Mais il est perdu Effectivement Le Seigneur n'est pas cherché Venir chercher pour quelqu'un d'autre Non C'est pour toi Qu'il est venu Oui c'est toi Pour qui Il a été attiré A pouvoir venir A devenir homme C'est vrai Pour toi Il a donné beaucoup Il a laissé son trône de gloire Pour toi Alors moi je ne vais pas avoir Des problèmes avec Dieu Frère, pour toi soeur Non Ah non 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 Il y en a beaucoup Qui ne comprennent pas Non Je l'ai dit tout à l'heure Effectivement Pour qu'on comprenne bien Dieu s'il a donné des ministères Parce que je vois Les gens qui se battent La patrine Je suis grand Non En fait les ministères C'est pour vous Oui Alors on appelle bien Ceux qui servent Dieu Des serviteurs Des dieux Alors je vais vous donner Une illustration Pour que vous puissiez comprendre Est-ce que vous me suivez ? Toi mon frère Tu suis ? Je parle de toi Là derrière Tu suis ? Non 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 Toi qui reste derrière Toi Élie Élie Ok Donne attention ici Regardez très bien C'est important Que vous compreniez cela Vous voyez Quand on dit Serviteur de Dieu Prenons un roi Ici Ce sont des serviteurs Des rois S'ils sont serviteurs du roi Ils sont serviteurs aussi De ses enfants Bien sûr C'est important ça Ils sont serviteurs aussi De ses enfants Bon maintenant je vous pose la question Les serviteurs du roi Par rapport aux enfants du roi Qui est-ce qui a la valeur Quand je vois des gens dire Je suis serviteur de Dieu Et vous touchez pas Vous comprenez mal les choses Je sais que beaucoup de gens Ne seront pas contents d'entendre ça Ils vont dire Le frère nous rabaisse Moi je rabaisse personne Mais c'est la vérité Nous devons placer les choses A leur place A quoi servirait un ministère S'il n'y a pas l'église Je ne sais pas Ne avez pas peur Mais c'est dans la Bible Mon frère Il envoie ses serviteurs Pour qui ? Mais pour ses enfants Alors Ce sont les enfants Qui ont plus de valeur Parce que les dons Là est donné pour les enfants Pas pour la personne Mais pour les enfants C'est en fait que vous puissiez Comprendre la grandeur Et l'amour de Dieu A votre endroit Si on peut parler aujourd'hui C'est pour vous C'est parce que Dieu Veut Que son peuple Ses propres enfants Ne périssent point Mais qu'ils puissent arriver A pouvoir voir clair Alors Il a donné Les uns Pas que Les uns Se sont donnés comme Lui Il a donné Les uns comme Pour qui ? Pour eux-mêmes Pour l'édification Du corps De Christ C'est vrai C'est ça Donc nous Nous devons comprendre Les degrés d'amour De Dieu A notre endroit C'est-à-dire A votre endroit Pour qui La manière dont Il prend soin de vous Dans le moindre Détail Effectivement Oui monsieur C'est pour ça que Beaucoup ne comprennent pas En se disant Oui Moi je suis grand Et puis qu'on voit C'est le moment Quand il sait C'est le moment Il fait toujours Mission un pédestale Effectivement Vous perdez votre temps Parce que l'apôtre Paul Qu'est-ce qu'il dit Il dit Je fais tout moi-même Pourquoi ? Pour voir par L'évangile Vous ne vous souvenez plus ? Ah oui C'est ce que nous Devons comprendre Et c'est que Vous devez Réaliser effectivement Alors c'est pour ça Il dit que C'est lui qui est de Dieu Donc c'est lui Qui appartient à Dieu Parce que Vous savez Il est nécessaire Pour toi et moi Que nous sachons Mon frère et ma soeur Que tout ce que Dieu Fait pour toi La grâce N'est qu'une grâce Pour que celui Qui l'accepte Comme Bien sûr Ce que tu entends C'est pour que tu te ramènes A une position d'humilité De réaliser De réaliser L'amour de Dieu A ton endroit Pour que tu comprennes Pourquoi il faut Que tu sois Obéissant Parce que chaque fois Que Dieu Parle Et il envoie Ses célébritaires Pour pouvoir vous parler Et répéter encore Et parler Et que toi Tu t'endurcis Dans ton coeur Pour faire ce que tu veux Parce que ce que Dieu veut C'est que ton âme Et ton coeur Soient détachés du monde Parce que le monde Est vraiment attaché A l'homme Ancré dans l'homme C'est pour ça Qu'il nous dit Dans sa prière Il dit Sanctifie-les Par ta vérité La sanctification C'est un nettoyage complet De l'âme De l'esprit De tout ce que nous sommes Effectivement Parce que quand l'intérieur Est sanctifié L'extérieur Soui Bien sûr mon frère Bien sûr ma soeur Ce que dit C'est que le monde Doit complètement sortir De nous Pour l'amour de Dieu Frère et soeur Il ne faut pas copier Le monde Il ne faut pas Que le monde Se trouve en vous Ne cherchez pas A vous justifier Par certains versets Non Comprenez très bien Que c'est ce qu'elle Est dit Si nous sommes des dieux Si vous appartenez à Dieu Qu'est-ce qu'on fait C'est lui qui est des dieux Écoute les paroles Des dieux Et puis il dit Pourquoi je reviens encore Dans Jean chapitre 8 Je veux que vous prétiez Attention à cela Nous allons prier après Regardez bien Jean chapitre 8 Que vous compreniez Ces choses Elles sont nécessaires Jean chapitre 8 Alors il est dit Si bien Il est dit cela Voilà Verset donc 47 Celui qui est de dieux Écoute les paroles De dieux Vous entendez cela ? Donc celui vraiment Qui est de dieux Il va écouter Qu'est-ce que ça veut dire Écouter ? Écouter en fait C'est prêter profondément Attention À la parole De dieux Alors vous savez Que quand vous prêtez Attention À la parole de dieux Qu'est-ce qui va suivre ? Ce qui veut dire Que votre esprit Est disposé Par le moment Vous écoutez effectivement À recevoir Et à croire Ce qui est donc dit Et oui Vous allez le voir J'ai toujours Dans Jean Oui effectivement Parce qu'il dit Écoutez bien Verset suivant Il nous dit Vous n'écoutez pas Parce que Vous n'êtes pas Des dieux Alors si vous écoutez Ce que vous avez Prêté donc Attention Quand on prête Attention C'est-à-dire que Tout son être Est vraiment Maintenant Mise en alerte Donc j'écoute Effectivement Avec C'est-à-dire que C'est comme C'est comme C'est comme Le jour de Pentecôte Vous vous souvenez Quelque chose de puissant Est passé Ces gens Ils étaient des Galiléens Et puis ils ont commencé A pouvoir les entendre Dans leur propre langue maternelle C'est-à-dire que Tout leur être entier Était ségoué Ils étaient attendus Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez l'attraction ? Vous voyez l'attention Effectivement Il dit Maintenant on doit attendre Qu'est-ce qui se passe ? Et puis quand Pierre A commencé à parler Ils étaient absorbés Il dit Mais nous Nous entendons Nationaux Et puis ça a rentré Et puis ils ont dit Mais oh Hommes frères Que ferons-nous ? Parce que L'intérieur A reçu Mais vous C'est pas pareil Vous c'est Un peu L'habitude Distraction C'est pour ça Que je disais Votre attention S'il vous plaît Frères Ma attention Ma soeur Parce que pourquoi Quand on est là On apporte la parole de Dieu On sent ce que vous êtes Non Vous êtes venu par formalité Vous n'écoutez pas De la bonne manière Non Parce que quand vous sortez La chose reste toujours Accrochée à vous Cet esprit est toujours là Non Ça veut dire que Ce mauvais esprit Est toujours là Accroché Parce qu'en fait Qu'est-ce qui les fait fouillir En fait Qu'est-ce qui les fait fouillir Cet esprit là Vous vous souvenez La parabole du semeur Nous les lisons Vous voulez qu'on les lise Ah Matthieu chapitre 13 Je surveille l'état Matthieu chapitre 13 Et je pense que Nous allons passer par Oui c'est cela Matthieu chapitre 13 Voilà Il nous dit quelque chose Vous savez Nous avons la force Mon frère et ma soeur Et la puissance De pouvoir Fuir ce monde Et que le monde N'est plus d'emprise Sur nous Il ne peut pas En fait On ne peut pas plier A ses désirata Ce qu'il veut en fait C'est ça en fait On nous a bien dit Que vous Petits enfants Vous êtes des dieux Vous les avez vaincus Mais si j'ai vaincu Il a dit que Vous aurez des tribulations Mais il n'y a pas Qu'à je vaincu Le monde Alors Matthieu chapitre 13 Il dit Ah C'est ça Je ne sais pas Sur les cadres Il dit Je vais lire rapidement Il dit C'est ici Une grande foule Verset 2 S'étant rassemblé Auprès de lui Il monta dans une barque Il s'assit Toute la foule S'étendit donc sur le rivage Il leur parla en parabole Sur beaucoup de choses Il dit Un semeur Sortit pour s'aimer Comme il s'aimait Une partie de la sémence Tomba le long du chemin Les oiseaux vinrent Et ils la mangèrent Une autre partie Tomba dans les endroits pireux Où il n'avait pas Beaucoup d'éther Et l'éva aussitôt Parce qu'il ne trouva pas Un sol profond Mais quand le soleil parut Il fut donc brûlée Et ses chats Faut donc des racines Une autre partie Tomba parmi les épines Les épines montèrent Et l'étouffait Vous n'avez pas chaud ? 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 Ok c'est bon Ok nous continuons Alors Une autre partie tomba Parmi les épines Et les épines montèrent Et l'étouffait Une autre partie tomba Dans la bonne terre Et donnant du fruit Un grain sang Un autre soixante Un autre trente Que c'est lui Qui a des oreilles Pour entendre Entend N'est-ce pas ? Les disciples s'approchèrent Lui dire Mais pourquoi Alors parles-tu en parabole ? Jésus lui répondit Parce qu'il vous a été donné Donc de connaître Les mystères du royaume des cieux Et que cela ne leur a pas été donné Amen Alors nous partons au livre de Luc Effectivement Pour que nous puissions lire cela bien Merci beaucoup Lui cela s'appelait Luc effectivement Avant Voilà Alors ici nous disons Luc chapitre Chapitre 8 Verset Verset 9 Luc 8 verset 9 Il dit Ces disciples lui demandèrent Ce que signifiait C'est donc parabole Il répondit Il vous a été donné De connaître Les mystères du royaume De Dieu Mais pour les autres Cela leur dit en parabole Enfin qu'en voyant Ils ne voient point Et qu'en entendant Ils ne comprennent point Voici ce que signifie Cette parabole La sémence C'est la parole du Dieu 11 ans Verset 11 ans Ceux qui sont le long du chemin Ce sont ceux qui entendent Puis les diables Viens Et enlèvent de leur coeur La parole De peur Qui ne croit Et soit Voilà Voilà votre puissance Et votre force L'attention Que vous avez Vous Vous prenez des habitudes Oh Seigneur Je suis sauvé Je suis incroyant Je vais à l'assemblée Et puis on apporte la parole Oh j'ai entendu Frères et sœurs Vous ne réalisez pas Que chaque jour Dieu vous donne quelque chose de plus Mais le fait Que vous ne prêtez pas attention Les diables travaillent Lui Vous pensez Qu'il est tenté de jouer Non Lui Il est tenté de guetter En fait Chaque fois que la parole Est prêchée Parce que Dieu veut te parler C'est pour ça que Ah frère Je sens que ça ne va pas du tout J'ai essayé de présenter Mais frère Pendant que tu étais assis Dieu te parlait Pour que tu sois délivré Tu ne fais pas attention Et puis tu dis Pasteur Maintenant Je viens J'ai besoin que tu pries Mais pendant le temps Que c'est ici Dieu parlait Il voulait te délivrer Tu n'es pas venu Pour voir le pasteur Tu es venu Pour écouter la parole de Dieu Il est pris tout le temps ici Vous entendez sa prière Seigneur C'est le moment pour nous maintenant J'ai dit que Dieu le bénisse Mais vous n'entendez pas sa prière Le plus grand moment pour nous C'est ça On a bien chanté On a dansé Mais le plus grand moment C'est pour écouter la parole de Dieu Il est pris C'est pas C'est pas C'est pas Je vous rappelais Juste pour que vous puissiez comprendre Il vous a chanté un cantique ici Lui il ne s'est rendu pas compte Vous vous souvenez ? J'ai oublié Et bien c'est ce que vous entendez Je l'essuie Et puis quoi ? Ah Voilà C'est ce que nous entendons non ? L'écoute Vous l'avez chanté Vous ne vous rendez pas compte C'est pour ça que Vous devez dans un moment de prière Le Seigneur nous voulons Et Dieu prépare votre coeur Pour écouter la parole de Dieu Je l'essuie Je l'écoute Vous avez chanté ça Vous ne savez pas que Dieu nous parlait à Jésus Moi je n'étais pas ici dedans Je l'essuie Je l'écoute J'ai dit Vous ne prêtez pas attention Mon frère Lamassa S'il vous plaît Ne perdez pas votre temps Parce que l'enfer guette L'habitude vous détruira Ah oui C'est sûr et certain Il faut qu'on soit conscient Effectivement Et comme nous l'avons entendu Effectivement Je vais arrêter Donc nous comprenons que Les Seigneurs Veux que nous puissions être C'est pour ça que je termine Dans Jean chapitre 8 Que nous lisons tout à l'heure Il dit C'est lui qui est de Dieu Écoute donc Les paroles de Dieu C'est à dire qu'il est quitté chez lui Et puis nous avons entendu Les psaumes qui nous ont été lus Psaume 122 Je pense que c'est cela Je suis dans la joie Alléluia Ça c'est des vêtres Quand on me dit Allons dans la maison Dès l'éternité C'est là que Dieu nous parle Donc je viens avec Ce cœur très attentif Il dit Seigneur Je veux écouter Même une petite Mais que ça rentre quand même Dans mon cœur C'est là que tu as la victoire Mon frère Quand tu sors Les démons Voient la lumière Bien sûr Ta parole est une lumière Tu la sers dans mon cœur Quand tu la sers La victoire tu l'as Il dit Vous petits enfants Les faux professionnels Vous les avez vaincus Parce que Ces gens Des choses qui vous préciez Effectivement Qui ne sont pas confondantes Sans écriture Ça ne peut pas rentrer chez vous Parce qu'il dit Quelqu'un part Effectivement C'est là qu'on reconnait Un Jean IV Ah un Jean IV Oui Un Jean IV Un Jean IV Un Jean IV Un Jean IV Parce que Il dit Un Jean IV Il nous dit cela Un Jean IV Je ne sais plus Nous pouvons terminer cela Un Jean IV Voilà 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 Verset donc Verset 4 Il dit Vous petits enfants Vous êtes des dieux Donc vous appartenez à Dieu Et vous les avez vaincus Parce que celui qui est en vous Est plus grand que celui qui est dans le monde Si Dieu est en moi Le monde ne peut plus avoir de la place Il ne peut pas dominer chez moi Non Je ne peux plus avoir le langage du monde Tout est sanctifié Nous continuons Eux ils sont du monde C'est pourquoi ils parlent d'après le monde Ils diront les MRD Vous comprenez cela Toutes ces choses là Mais c'est vous Ça ne peut plus passer Et puis nous continuons Et ils parlent d'après le monde Le monde les écoute Les gens aiment bien cela Et puis nous Nous sommes des dieux Celui qui connait Dieu Nous écoute Celui qui n'est pas des dieux Ne nous écoute pas C'est par là que nous connaissons L'esprit de la vérité Et nous retournons à Jean chapitre 8 Et puis nous allons continuer par là Verset donc 47 Il dit C'est lui qui est des dieux Vous avez entendu ? Écoute les paroles de Dieu Écouter C'est prêter attention Et c'est aussi croire au Seigneur Et aussi obéir Obéir A la parole de Dieu Et c'est ça Qui est important Et puis il dit Ici plus bas Il dit Vous n'écoutez pas Vous entendez cela ? Parce que vous n'êtes pas des dieux Mais c'est ce qu'il a dit ici Au verset Verset 42 Puis nous terminons cela Jésus Oui, verset 42 Jésus leur dit A ceux-là Il y a des que nous avons cru Vous comprenez cela non ? Jésus leur dit Si Dieu était votre père Mais vous m'aimeriez Car c'est des dieux Que je suis sorti Et que je viens Je ne suis pas venu de moi-même Mais c'est lui qui m'a envoyé Vous écoutez cela ? Pourquoi ne comprenez-vous pas donc Mon langage ? Et parce que vous n'écoutez pas La parole de Dieu Parce que quand vous écoutez Vous comprendrez les langages du Seigneur Oui Il va vous révéler sa parole Bien sûr que oui Vous allez nous reconnaître Les mystères du royaume ? Bien sûr que oui Et puis il leur dit ici Il dit mais Il dit mais Pourquoi donc ? Verset 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Et puis là je dis Mais parce que Vous ne pouvez faire quoi ? Voilà C'est la parole de Dieu Parce que vous pouvez écouter Ma parole Vous êtes toujours distrait Ah oui ma soeur Ah oui mon frère Vous sortez La défaite Vous l'avez toujours Ce démon est collé à toi Parce que tu ne peux pas t'en débarrasser Pour t'en débarrasser Tu as besoin de la parole Bien sûr Bien sûr mon frère Dans la parole de Dieu A la puissance Si nous chassons le démon Ce n'est pas à la puissance C'est à la parole Bien sûr que oui Ah bien sûr que oui C'est pour ça que La parole de Dieu A une importance capitale Dans la vie d'un croyant Puisqu'il dit Mais si tu es de Dieu Tu ne peux pas aller à gauche Et à droite Tu resteras Demeuré dans la parole C'est vrai frère Ça c'est l'apôtre Jacques C'est lui qui est de Dieu Qui nous écoute Pourquoi chercher à l'écouter A gauche Mais c'est important Vous comprenez Vous savez effectivement Ce que Dieu fait pour vous Ce qu'il en est avec vous Effectivement Et Dieu vous parle Effectivement pour que Nous puissions rester Dans l'obéissance De quoi ? De la parole Et puis il continue Il dit Pourquoi pour ne pas Il dit Mais vous avez pour père Le diable Et vous voulez accomplir Les désirs de votre père Il a été meurtrier Dès les commencements Et ne s'étient pas Dans la vérité Parce qu'il n'y a pas De vérité en lui Et lorsqu'il profère Le mensonge Il parle de son propre fond Car il est menteur Et le père du mensonge Amen Que Dieu nous bénisse Et qu'il nous fortissit Qu'il nous accorde Cette grâce De pouvoir avoir L'entendement nécessaire De pouvoir Aitement comprendre Que si en temps Nous devons vraiment Prêter attention A la parole de Dieu C'est vraiment aussi Cet temps Où Dieu aussi Oui Il est en train De pouvoir parler A ceux qui lui appartiennent Le monde Parler aussi A ceux qui lui appartiennent Au monde Alors nous Entre nous Et le monde Il n'y a pas de communion C'est une séparation totale Avec donc l'incredulité Amen Que Dieu vous bénisse Mon grand Tu peux venir S'il te plaît Il y a un cantique Que je voudrais Que nous chantions Vous le connaissez probablement Au tribunal Jésus s'étien Mépris Tu connais Tu connais ? Tu connais ? Pilate au peuple Dit Soudain Vous connaissez Vous connaissez Les numéros ? Vous connaissez les numéros ? C'est dans le cœur cantique Vous connaissez les numéros ? Ah ça ce sont les anciens cantiques Nous avons chanté Ce sont les anciens cantiques Et je voudrais bien Que nous nous trouvons Comme mon grand Ici La chorale Vous la connaissez ? Si vous la connaissez Vous allez quand même Avoir chanter cela Non ? C'est dans lequel La page Que vous 400 Suisse de la foi Dans le grand recueil Il n'y a pas C'est de la foi Je comprends mon grand 430 400 combien ? 490 Notre précieux frère Tu te connais ça mon grand ? Tu veux Ok 400 combien ? 993 Voilà 493 Au tribunal Jésus Se tient Mépris Et C'est Sans Soutien Pilate au peuple Dit Soudain Que dois-je faire À Jésus Que dois-je faire Que dois-je faire Je connais Je connais Merci Et Se tient Devant toi Un jour Tu diras Tu diras Rien des fois Qu'est-ce que dois-je faire Que dois-je faire Fairez-vous de Jésus Que fais-je faire Que dois-je faire Jésus Il se tient devant toi Un jour tu diras Un des fois Que feras-tu de moi ? Comme un pilate indifférent Condamnerait vos lits D'ensemble C'est vous qui jugez Maintenant Que ferez-vous de Jésus ? Que feras-tu de Jésus ? Il se tient devant toi Un jour tu diras L'un des fois Tu feras dit de moi Jésus je te donne mon cœur Toi seul et mon parfait Sauveur Toi sera mon bonheur Je t'appartiens au Jésus Que feras-tu de Jésus ? Qui se tient devant toi Un jour tu diras L'un des fois Que feras-tu de Jésus ? Que feras-tu de Jésus ? Qui se tient devant toi ? Un jour tu diras Un jour tu diras L'un des fois Que feras-tu de moi ? Que feras-tu de Jésus 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 ?